Bonjour, je m'appelle François Vonfron, je suis un des cofondateurs de Mila dans le domaine des troubles du neurodéveloppement. On fait de la recherche clinique entre les liens entre apprentissage musical et le développement cognitif chez l'enfant et on en fait des dispositifs médico-numériques qui viennent dans les parcours de soins intervenir précocement et en accompagnement des rééducations orthophoniques. Un des sujets forts de la matinée, c'est tout le débat qu'on a eu sur la responsabilité des fabricants, notamment dans l'équité d'accès aux soins et la place de l'assurance maladie pour financer toutes ces innovations et assurer à chacun de pouvoir accéder à la recherche scientifique qui se traduit en dispositifs médicaux concrètement sur le terrain. Avant de déployer une innovation de rupture ou quelle que soit la recherche clinique qu'il y a derrière, si vous n'avez pas un dispositif médical qui est adopté par le patient, qui est vraiment utilisé, ça ne servirait dans quelle que soit l'efficience et l'efficacité. Pour ça, le meilleur angle, c'est d'aller vers les associations de patients qui connaissent les besoins du terrain, qui sont représentatives de tous ces patients, de milliers de familles et qui ont l'historique. C'est absolument essentiel pour vraiment faire en sorte que vous ayez un impact concret sur le terrain et dans les parcours de soins.